Alors aujourd'hui, nous allons à Jean-Bjoule pour rencontrer un producteur. Alors aujourd'hui, je suis avec Bernard de la ferme de Jean-Bjoule. Bonjour Bernard. Il va nous parler de ces magnifiques vaches qui sont derrière. Oui, donc ce sont nos vaches laitières de race jersey. C'est une petite vache brune, à part la grande blanche qui est devant nous, qui est une normande, mais elle fait exception. Et on a choisi ces traces-là parce que c'est une vache qui donne un lait relativement riche, enfin même assez riche en protéines et en matières grasses, et qui vraiment se prête bien à la transformation. Tout le lait chez nous est transformé en fromage, en yaourt. On ne vend pas de lait à la laiterie, donc c'est important d'avoir un lait de top qualité. Et donc, elle donne du lait tous les jours de l'année ? Elle donne du lait tous les jours de l'année, sans la disruption, et tout le lait est transformé. Ah bien, on va voir la transformation ? On y va ! Allons-y. Alors Bernard, ici, c'est énergivore ? Oui, oui, c'est sûr que fabriquer du fromage, ça compte, ça consomme de l'énergie, pour chauffer la fromagerie, l'électricité, pour refroidir les fricots, tout ça. Mais on a progressivement mis en place certaines solutions. On a déjà des panneaux solaires qui produisent une partie de notre courant, oui, on a même des batteries qui stockent le surplus de courant de l'après-midi pour le restituer le soir. Ce n'est pas encore suffisant. On a aussi rénové notre fromagerie il y a 7 ans, il y a fait attention à l'isolation, mais il y a encore moins de faire mieux. Donc la réflexion est là, même si maintenant ce n'est pas complètement utile, mais la réflexion est vraiment là. Vous avez déjà mis plein de choulois, là, c'est vrai ? Oui, oui, mais ce n'est pas suffisant. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Bon, maintenant ce qu'on va peut-être faire, vous allez peut-être me montrer vos différents types de fromages ? Avec plaisir, oui. Allez, on va à la p'tique. Et à la fromagerie, il y a 5 fromages. Bernard, vous m'expliquez les 5 fromages que vous proposez ? Voilà, celui-ci, c'est le Sacré Jonas. C'est une pâte demi-couite, très bien en tranches, très bien, pour plein de choses en fait. Très polyvalent. Le Tendre Violet, ça c'est le fromage le plus jeune, le plus tendre, le plus doux, celui qui tout le monde aimera. C'est la Divine Valentine, ça c'est un fromage qui est assez jeune aussi, mais qui ressemble davantage au chaud. Donc on recherche le côté moelleux. Enfin, le Petit Gabriel, un fromage à côte fleurie qui s'affine à une dizaine de jours. Voici le Vachaud, qui ne porte pas le prénom d'un de nos enfants, mais il m'aime bien de la rivière. C'est notre fromage à pâte couite. Alors on vient de rentrer et je vous ai ramené du fromage pour préparer une délicieuse petite recette.